bonjour mes très chers étudiants alors toujours à la suite des vertébrés de leur systématique on arrive enfin au mammifère avec ceci on voit que vous tu aurez bien sûr la phoenistique alors il y a deux parties la partie 1 et la partie 2 c'est la fin et la fin finira bien sûr par homo sapiens qui est l'homme alors les caractères généraux on commence par les caractères généraux alors n'oubliez pas que le triploblastique c'est le mot épinorien de thérostomia donc il va sans dire que ça doit être les premiers critères qu'on utilise d'abord avant d'arriver vertébrés parce qu'il y a présence de vertèbres et mammifères parce que il y a des glandes mammaires et il y a allaitement des petits par les mammaires alors les vertébrés mammifères ce sont les plus évolués comme tout ce qu'on vient de voir après les oiseaux les reptiles les amphibéens ce sont des amniotes ça c'est très important présence de poils de pératine qui sont réduits chez certaines formes ils sont homéothermes et leur température est constante selon les espèces il y a quatre membres réduits ou absents chez certaines formes ils sont adaptés à différentes formes de locomotion d'abord chez l'homme c'est la station du bout bipède mais chez le cheval il est adapté à la course etc. le coeur avec quatre lobes la respiration se fait avec des pommeaux avec des alvéoles le cerveau est hautement développé il y a 12 paires de nerfs crâmiens les sexes sont séparés fertilisation interne le développement embryonnaire se fait dans l'utérus et avec un placenta qui nourrit le bébé ou qui nourrit le foetus cet utérus est très rudimentaire chez les marsupiaux comme le kangourou et il est absent chez les monotraines qui sont des mammifères très primitifs et il y a deux poches chez les kangourous il y a une poche pour mettre d'abord la moitié se fait dans l'utérus et l'autre moitié se fait dans la dans la poche marsupiale qu'on appelle le marsupium il y a présence de glandes mammaire d'où le nom de mammifère et allaitement ils sont vivis par il n'y a plus le phénomène d'oeufs ils mettent au nom des petits déjà développés et sans enveloppe et qu'ils allaitent ça c'est très important et différenciation des dents alors que chez les reptiles les dents étaient coniques de taille uniforme là les dents sont différents il y a des dents adaptées à la mastication de différents types d'aliments par exemple les incisives pour trancher il y a les molaires pour broyer il y a les crocs chez les chiens pour mordre etc on commence par les mammifères les plus primitifs qui sont les monotraines avec l'ornithorynque et les épidinées alors chez l'or des monotraines ils ont des caractères de reptiles parce qu'ils ont un cloac anal génital et urinaire ils ont des oeufs reptiliens avec peu de réserve ils ont aussi des caractères primitifs de mammifères donc ils ont les deux une présence de poils comme les mammifères ils sont homéotermes mais l'homéotermie elle est imparfaite parce qu'elle est proche de 30 degrés celsius et les mamelles sont très rudimentaires et c'est pour ça qu'ils sont classés parmi les mammifères et il n'y a pas de dents alors là vous avez l'ornithorynque et là c'est un équidin alors l'ornithorynque qui est un monotraine c'est un mammifère qui est très primitif avec encore des caractères de reptiles parce qu'ils pondent des oeufs ils les couvent comme les oiseaux puis la femelle allaite les petits et ils ont été classés parmi les mammifères parce que la femelle allaite les petits et non parmi les reptiles et non parmi les oiseaux alors les équidinées sont insectivores ils ont de petites dents pointues selon risque d'insectes ils ont des poils épineux et ils se sentent aussi ils allaient les petits dents mammifères on passe ensuite au grand groupe des marsupiaux alors ici chez les monotraines et les équidinées il n'y a pas de placenta chez les marsupiaux il y a un utérus il n'y a pas d'utérus chez les marsupiaux il y a l'utérus qui est très primitif chez les placentaires tout est bien développé alors les marsupiaux ça veut dire sacs que l'animal vit dans un sac ils sont vivis par implantation de l'embryon dans l'utérus la particularité c'est qu'il y a 2 vagins avec ouverture commune non fusionnée le placenta est très peu développé l'état de développement est très incomplet à la naissance des petits qui naissent 2 à 3 semaines ensuite ils vont passer ils vont migrer vers le marsupiaux c'est la poche comme la poche du concourou et là il va compléter son développement alors comme exemple on a le phalangère qui vole on a le koala, le jomba le posum il y a plusieurs exemples voici le koala qui passe son temps à dormir plus de 80% de son temps ce sont des marsupiaux fascolarctidae on a le posum ce sont des didelfidae c'est un mammifère caractérisé par une poche abdominale marsupium chez les femelles ou leurs jeunes finissent leur développement parce que le placenta il est peu perfectionné donc on différencie les mammifères selon le type de placenta on a les daciluridés avec le tigre de Tasmanie qui est éteint au 20ème siècle et le diable de Tasmanie qui envoie d'extinction ce sont des mammifères caractérisés par une poche abdominale qu'on appelle le marsupium toujours et chez les femelles où leurs jeunes finissent leur développement on a le phalangère volant ce sont des pétoridés donc voilà il y a un patagium ici il vous dit un coucou on vous envoie un petit coucou sur la cachette ensuite on a les kangourous les marsupiaux macropodidés ça veut dire qu'ils ont de grands pieds voilà le pied du kangourou alors le kangourou il saute il court là ils sont en train de se bagarrer là c'est un mâle qui prend un bain de soleil et là c'est une maman avec son petit dans la poche qui regarde lui aussi ensuite on arrive aux placentaires qui ont un hétérus et qui nourrissent leur bébé via le placenta alors ce sont des euthériens placentalia 94% des mammifères actuels avec au moins 421 espèces les nouveautés c'est que le développement est complet de l'embryon dans l'utérus nourrit via le placenta l'utérus est commun plus vagin médian il est permanent disparition du clore les voies digestives et eurogénicales sont séparées on a l'ordre des édentés parce qu'ils n'ont pas de dents les 49 espèces où les dents sont primitives très nombreuses et non spécialisées un seul petit par portée avec l'exemple du tatou le tamanoir qui est un museau très développé et le paresseux qu'on appelle l'aïe le paresseux d'Amérique c'est une très paresseux les folies d'hôtes avec le pangoulin cette espèce le corps est recouvert de grandes écoles cornées soudées il est capable de s'enrouler comme le cloporte qu'on a vu chez les crustacés la queue elle est longue les préhensiles et la vie est un peu forte elle présente 49 vertèbres c'est le maximum chez les vertébris les rongeurs ce sont des animaux de petite taille qui ont des dents qui rongent alors le tube digestif il est très long ils ont un régime qui est végétarien et sur chaque mâchoire il y a une seule paire d'incisives donc ils n'ont pas d'autres dents ils n'ont que des incisives et c'est pour ça la croissance continue les incisives sont à croissance continue pas de canine ils sont végétariens et c'est pour ça que toute la journée ils passent leur temps à grignoter comme l'exemple de la souris du rat norvégien du rat londin l'écureuil le porc épique musmusculus la marmotte et la démarche elle est plantigrade parce qu'ils marchent sur la plante des pieds et pas digitigrade ils ne marchent pas sur leur dos ensuite on a les lagomorphes qui sont qui ont des incisives aussi à croissance continue mais qui ne sont pas des rongeurs ils ont deux incisives supplémentaires sur la mâchoire supergueurs ce sont des végétariens aussi la démarche elle est plantigrade ils ont de grandes oreilles comme le lapin le lièvre brun le pika si vous vous rappelez des saints animaux de pikachu la queue elle est courte les glandes sudoripares sous leurs pattes ils sont le cocropage le régime végétarien ensuite on passe aux carnivores alors les carnivores ils ont des crocs ce sont des canines qui sont bien développés ils ont aussi des dents pharmacières des molaires et des prémolaires la démarche elle est digitigrade parce qu'ils marchent sur leurs doigts alors là ce sont des des fautes qui sont paru regardez ici les morces donc ce sont des canines qui sont les crocs qui sont bien développés donc ce sont des canines bien développés là on a le sous-ordificipède avec les canidés les félidés les urcidés les mustélidés alors les mustélidés c'est le mustang l'ours ce sont les urcidés les félidés c'est la famille des chats et les canidés c'est la famille des chiens le loup le renard etc. alors ils sont terrestres ils naissent nous et les yeux fermés le sous-ordre d'épinépède avec les phocidés donc ce sont des phoques les otaris les morses ils sont marins les pieds en forme de plumes parce qu'ils sont nageurs diverses adaptations à la vie aquatique les membres sont aplatis en palettes natatoires ils ont une queue réduite les poils sont courts et les oreilles aussi qui sont courtes on a les cétacés alors les cétacés ce sont de grands mammifères marins pélagiques qui convergent avec les poissons ce sont des mammifères et des poissons en même le corps est massif hydrodynamique les membres antérieurs sont transformés en palettes natatoires ça ressemble aux nageoires les membres postérieurs sont absents la queue elle est très développée elle est horizontale et ils ont une nageoire qui est dorsale dorsale leur peau elle est très épaisse les narines s'ouvrent au sommet du crâne donc ils ont des narines au sommet de leur tête le crâne il y a peu de poils mais beaucoup de graisse alors il y a aussi les odontocètes ce sont les delphinidés ou les faupinidés ce sont des cétacés à dents ils sont carnassiers et piscivores ici il y a deux exemples avec le marsouin le dauphin et l'or on a des cétacés à fanons qui sont filtreurs de crevettes de petits poissons la baleine à bosse ensuite on a les éléphantidés qui sont des prosybiens ce sont des grands mammifères terrestres le nez est très développé l'ontron préhensile la dentition elle est particulière ils ont des défenses de zenzis qui sont des des défenses il n'y a pas de canine ce sont des incisives ici et la trompe l'éléphant le petit éléphant alors les pieds en forme de pilier avec 5 doigts qui sont courts des ongles et des coussins fibro-graisseux on a les sirénias avec le lamantin qui ressemble à un hippopotame un éléphant de mer et on a le dugong ils sont végétariens aquatiques proches des éléphants diverses adaptations à la vie aquatique ils ont des membres regardez ici les membres aplatis en palettes notatoires on a aussi donne le joie convergence avec les carnivores pinnipètes la queue est aplatie horizontalement en forme de gouvernail et les membres postérieurs sont absents donc il y a une certaine convergence avec les cétaciques les poils sont courts et ils présentent des oreilles très courtes on passe aux ongulés là ce sont les herbivores qui sont terrestres certains possèdent des cornes des bois ou des corneaux alors les ongulés sont adaptés à la course la démarche onguligrade comme le cheval bien sûr la réduction du nombre de doigts prédominance des doigts médian l'ongle enveloppe l'extrémité des doigts en contact avec le sol donc ils ont un sabot donc ce sont des ongulidés parce qu'ils ont un seul ongle et le pied est redressé on a deux dignées différentes il y a ceux qui ont le nombre de doigts impair donc soit un doigt soit et cinq disparus chez les animaux actuels comme chez le cheval et chez le zèbre donc Echius zébra et Echius cabaius donc voici il reste un seul le seul sabot donc un doigt entouré d'un grand sabot circulaire coureur très rapide et ou bien trois doigts des fois c'est la ligne axonique on a le tapir ce sont des périssodactyles regardez ils ont un sabot avec trois doigts postérieurs et quatre intérieurs le quatrième et les réduits on ne les voit pas le museau est allongé en trompe ce sont des brouteurs de feuillage et nous avons le rhinocéros les rhinocéros tigués il y a trois doigts ils portent une ou deux cornes d'origine dermique qui est faite de kératine voici la corne du rhinocéros il n'y a pas d'os et pas de perte c'est à dire qu'il ne perd pas cette corne pas de perte annuelle et la croissance elle est continue et on va passer maintenant à la deuxième et dernière partie il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'eau